Des travaux sur la ligne SNCF entre Tours et Chinon sont en cours depuis le 15 juillet. Ce matin, sur un passage à niveau près d'Azel Rideau, ils ont parfois obligé les automobilistes à faire demi-tour. En bicyclette ou en voiture, les moins pressés ont dû attendre durant une bonne demi-heure. Il y a des travaux, il y a des travaux, on va attendre. Voilà. Tu le prenais avec le sourire alors ? Ah bah oui, on est en vacances, on a le temps. Ces travaux ont débuté en 2007 et vont s'étendre jusqu'en 2010 pour un montant de 9 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase un peu spéciale parce que nous avons posé ce que nous appelons les caniveaux. Les caniveaux qui vont permettre de mettre l'ensemble des câbles que nous voyons derrière moi, câbles aériens, qui vont être mis dans ces caniveaux. Alors on va passer, je dirais, on a un saut technologique puisqu'on va passer de fil en cuivre classique à de la fibre optique. Donc avec des capacités et des vitesses de transfert d'informations qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a actuellement. C'est la première fois que de la fibre optique est installée sur une ligne TER de la région. Avec cette drôle de machine, unique au monde, les agents SNCF auront installé plus de 39 km de caniveaux le long de la voie de chemin de fer. Objectif, éviter les vols de câbles en cuivre qui causent de nombreux retards et augmenter le trafic ferroviaire. À la fin de ces travaux, on va mettre en place ce qui s'appelle une commande centralisée qui va permettre d'augmenter, selon la volonté du conseil régional, le nombre de circulations entre Tours et Chinon. Ce qui est intéressant parce que c'est une ligne qui déjà, malgré le peu de kilomètres qu'elle représente, représente 2% de l'ensemble des trajets du TER Centre. C'est près de 1000 personnes par jour qu'on transporte, avec beaucoup de domicile-travail, domicile-études et avec l'augmentation de la taille de l'agglomération de Tours, il y a un gros appétit, on va dire, pour du transport public. Depuis trois semaines, le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Ballon-Miré et Chinon. Mais des cars ont été mis en place pour le transport des voyageurs. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août.